Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de bébé Artie, du petit Artie, le fils de Meghan, Meghan Markle, le prince Harry. Donc, on va parler en fait en même temps du prince Harry parce que c'est lié à son anniversaire. Donc, comme vous le savez, le prince Harry a fêté son anniversaire il y a une semaine de ce cas. Il a fêté son anniversaire ce mardi dernier et justement, on a appris que certains membres de la famille Royal lui avaient souhaité pour l'occasion un bon anniversaire. Il aurait eu des conversations directes avec la reine, avec le prince Charles et aussi avec son frère William, même s'il y a d'autres versions qui infirment ça, qui démentent ça, qui contredisent complètement ça. C'est bien entretenu avec des membres de la famille. Un membre en particulier de la famille aurait parlé au reste de la famille royale et ce membre en particulier n'est autre que le petit Artie. Le petit Artie qui aurait eu une conversation Zoom avec son grand-père, le prince Charles. Le prince Charles qui était ravi de le voir parce que, comme vous le savez, ça fait près de six mois qu'il n'avait pas vu le petit Artie et que la dernière fois qu'il avait vu le petit Artie, le petit Artie avait à peu près cinq ou six mois. Apparemment, Charles aurait été heureux de revoir son petit-fils. Son petit-fils qui apparemment arrive à dire quelques mots. Apparemment, il arrive à appeler le prince Charles Papa qui en Angleterre, diminutif pour grand-père. Donc, on apprend que le petit Artie était super excité de voir son grand-père et que Meghan Markle, le prince a rien tout fait pour que le prince Charles puisse voir son petit-fils et puisse lui faire un coucou. Charles était complètement gaga devant le petit Artie. Il s'est mis à gazouiller comme un petit enfant. Gazouiller, il a fait des petits bruits de bébé devant le petit-enfant. Apparemment, Charles est très très chaleureux avec la famille Sussex. Il a gardé les liens avec eux. Il ne veut pas couper les liens avec eux. Il veut garder son fils toujours auprès de lui, malgré tous les petits problèmes et tracasseries qui ont été créés, bien sûr, par les tabloïdes. En tout cas, on est heureux pour la famille. On est heureux pour le petit Artie qui puisse voir son grand-père, comme quoi le lien n'est pas coupé. Et on espère sincèrement nous aussi pouvoir voir le petit Artie des quelque chose qui est basé sur la décision des parents, qui est selon les parents et leur choix. Et en tout cas, on est heureux d'apprendre une telle nouvelle. On est heureux que le prince Charles parle à son fils, qu'il voit le petit Artie et qu'il reste proche d'eux. Et que grâce au petit Artie, il arrive à garder le lien malgré la distance. Voilà, tout ça, c'était pour les fans de Meghan Markle et du prince Harry. Pour qu'on ait quand même une nouvelle positive d'eux, malgré tous les petits inuendos et rumeurs que les tabloïdes jettent souvent. Mais là, on est très heureux d'apprendre que le petit Artie a pu parler avec son grand-père, a pu rigoler avec lui et faire des gazouillis au téléphone avec lui. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !